Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blood Bowl 2 ! On se retrouve cette fois dans la Super Crook Bowl 6 du Krugistan, et on retrouve donc nos nanas jaunes pour cette occasion. On a donc monté d'une division, ce qui est plutôt pas mal vu nos résultats assez mitigés de la dernière saison. Mais bon, comme on s'en est quand même pas trop mal tiré, on a réussi à monter d'une division, et on va affronter aujourd'hui Azurahim, et c'est nordique. Alors, pour rappel, on avait une équipe qui avait un petit peu souffert, mais j'ai quand même pu racheter Papillote. Donc on a Papillote 2.0 en tant que lanceuse qui nous rejoint. On avait Damny 2.0 et Prestorjanet qui avaient un peu souffert en passant un 6 d'armure, donc je les ai gardés parce que j'avais pas les moyens de les rembourser, ça évite d'avoir des solitaires. Mais à mon avis, ils vont pas tenir très longtemps malheureusement, donc on prendra un Damny 3.0 et un Prestorjanet 2 dès qu'on pourra. À part ça, l'équipe n'a pas trop bougé. En face, on va donc affronter des Nordiques, qui a un match-up pas forcément idéal. Mais on a de la chance, son seul Tackler ne joue pas pour ce match, il est blessé pour ce match, et en plus il a un loup aussi à 4 de force qui est blessé. Donc il nous reste quand même 3 Châtaignes à gérer, il a quand même pris 3 Châtaignes, mais ça devrait être à peu près jouable. Au niveau Portemonnaie, on n'a que 20k, on pourra dépenser 30 de notre poche pour prendre une serveuse, mais ça me parait pas ouf. Donc du coup, on va lancer comme ça. Et on est parti ! Alors il va falloir que je reprenne un peu, parce que du coup ça fait un moment qu'on n'a pas joué les Nanas Jaunes. C'est pas le match-up idéal des Nordiques, mais ça va, on aurait pu avoir bien pire. Et du coup, il gagne le Toss. Alors, qu'est-ce qu'il prend ? Je pense qu'il va prendre l'attaque, il n'a pas de raison... Pas de raison de ne pas le prendre. Bon, il doit être sur les cinématiques, je pense. Faut voir, c'est moi qui lag, je ne sais pas. On va espérer que cette saison, on aura un petit peu plus de chance avec nos Nanas Jaunes, parce qu'il faut avouer que la saison dernière, c'était quand même compliqué. Les seules victoires, je crois qu'on a eues, c'était les forfaits contre les IA, ou parce que les adversaires ne s'étaient pas présentés. Donc ouais, son seul tackleur qui est malade pour ce match, on ne va pas s'en plaindre. Alors, du coup, on va se prendre des Tatan devant, donc on va foutre... Alors, Damny, le problème c'est que si je mets Damny et Prestor Jeannette, elles vont quasiment à coup sûr crever direct. Donc si on pouvait s'en servir au moins un petit peu avant qu'elles meurent, ce ne serait pas plus mal. On va quand même mettre Prestor Jeannette devant, tant pis. Hop là. Sinon, 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 sinon... Bon, on va se prendre du Blitz, il a de la frénésie, donc il faut qu'on fasse gaffe. On va mettre notre Chobity le Canary avec Glissade contrôlée et Parade sur le côté. Comme ça, s'il veut tenter une frénésie, ça peut le mettre dans la merde. Toi par contre, Banana, tu vas te replier par là, même un peu en arrière. Notre Botteuse, on va la mettre derrière aussi. Le Tacle, le Tacle, c'est pas une priorité. On va protéger un peu les Blitzers, les Blitzeuses, pardon. Je me suis craqué, je voulais la mettre là. Et toi, tu recules, voilà. Comme ça, on est bien. Donc là, s'il essaie de me Blitzer, la frénésie va se désactiver grâce à la Parade, je vais pouvoir aller où je veux avec la Glissade contrôlée et tout. Et en plus, j'ai Block, ce qui veut dire que s'il tente, il y a moins qu'on se retrouve avec un loup à taper, voire peut-être même à surfer s'il ne le place pas bien, au prochain tour. C'est pour ça que j'ai laissé une petite friandise de ce côté-là. Donc en face, on a 3 Châtaignes comme prévu. Donc il avait un Solitaire, oui, parce que du coup, il lui manquait une personne. Il a pris beaucoup de bons, du coup. Enfin, il a beaucoup de bons de base avec ses Berserker, il a repris bons sur un Coureur. C'est marrant, bon sur un Coureur, pourtant il est censé porter la balle, pas forcément taper. Mais c'est vrai qu'ils ont intrépidité aussi, les Coureurs, donc ça peut s'entendre. Ça peut tout à fait s'entendre. Bon, j'ai fait une défense assez en profondeur, mis à part le Coureur, et je pense qu'il n'a que ça de mouvement. Donc ils n'ont pas une mobilité de fou, les Nordiques. Donc on a moyen de se refermer assez facilement sur eux. Je ne pense pas qu'il va ramasser avec son Solitaire, si. Ok, il ramasse... Ah bah oui, non, il a un Lanceur, pardon. C'est vrai qu'il y a des Lanceurs dans les équipes Nordiques. J'avais oublié. Bon, attaque à peu près classique. Mais ses Châtaignes devant, c'est normal, il va taper avec. Par contre, du coup, visiblement, il ne se prépare pas à blitzer. Donc soit il a repéré que là, ça sentait l'arnaque, soit il préfère taper avec ses cadres de force plutôt que blitzer. Enfin, il ne se prépare pas à blitzer, j'entends, il ne se prépare pas à surfer quelqu'un dehors en blitzant avec la frénésie, plus précisément. Ce qui va très probablement blitzer quand même, il n'a pas de raison. C'est bien notre boteuse qui est sélectionnée. Oui, c'est notre boteuse qui est sélectionnée. Non, ce n'est pas notre boteuse, ça. Si, c'est notre boteuse. Je ne me souvenais pas que c'était aussi gros. Pourquoi c'est aussi large, ma frappe précise ? Ouais, non, mais si, c'est ça. C'est moi qui suis un peu à l'ouest. Alors, il a une surprise. Ça ne pourrait pas changer la domme des masses, il va peut-être avancer un peu là, mais... Et du coup, la surprise désactive mon choix de frappe précise. Non, ok. Ah, il s'infiltre. Il s'infiltre, il s'infiltre. Ça se tient. Ah, questionnement sur les derniers placements. Ah, mais oui. Il ne doit pas se trouver dans une zone latérale. Putain, quel con. C'est pour ça que ça ne marche pas, la frappe précise. Je savais bien que j'avais foiré un truc, là. Il aurait fallu qu'il soit dedans. Débile. Je me souvenais qu'il ne fallait pas qu'il soit sur la loss, mais pas qu'il ne fallait pas qu'il soit latéral. Bah, erreur de ma part. Bon, ce n'est pas grave, la balle est quand même plutôt pas trop mal placée. Allez, c'est parti pour se prendre des tatanes. Ok, premier qui ne tombe pas. Une frénésie. Ok, ça commence bien. Et ça ne tombe pas. Il va me pousser par là pour un extra bloc. Ouais. Bon, bah, premier bloc, plutôt pas mal. Et du coup, il n'a plus de renfort. Il va devoir amener quelqu'un s'il va avoir 2 dés. Le double crâne, mais tout le monde a bloc. Chez les... Chez les nordiques, sauf le yéti et les loups. D'ailleurs, je pense que leur soliteur doit être parmi les meilleurs. Parce que direct, 6 de mouvement, bloc. Bon, ils n'ont que 7 d'armure, mais... Ça reste quand même assez intéressant, quoi. Alors. Là, il est un peu bloqué. Il faudrait qu'il tape avec le yéti, mais ouais, il ne sait pas ce qu'il va faire en premier. Il a raison. Le petit bleed sur Damny avec son 6 d'armure, il l'a repéré. Ah, ça poke. Attention. Et ça va, l'armure qui tient. C'est cool. Ah, et c'est vrai, les berserkers aussi, ils ont frénésie. Je crois qu'il y avait que les loups. Oh, la vache, c'est... Où sont ces autres berserkers ? Il y a là, c'est notre berserkers. Ok. C'est la violence. Bon, là, il faudrait qu'ils ramènent un renfort, sauf s'ils tapent avec le yéti. Bon, sachant que les deux-là occupent 4 joueurs, mais elles ne vont pas... Elles ne vont probablement pas survivre très longtemps, quand même. Mais il a déjà commis de beaucoup de joueurs, et j'ai des possibilités de m'infiltrer. Bon, pas très très loin, mais de commencer à aller mettre des gens par là, ou faire des trucs. Donc, on va voir comment ça se passe. On est sur un joueur qui prend du temps à jouer à Zurem. Je ne crois pas avoir déjà joué contre lui, ça ne me dit rien. Voilà, donc il amène Saïa, il amène son renfort pour pouvoir taper. Et ça ne passe pas, parfait. Il faut qu'il push-push. Ne push pas ton yétis, non, tu ne pourras pas retaper. Enfin, quoi que si, puisqu'il pourra retaper sur elle au pire. Là, ce qui serait intéressant, c'est qu'il tape sur Benico, mais qu'il n'arrive pas à la faire tomber. Parce que du coup, s'il la repousse par là... Voilà, ça c'est très très bien ça. Premier bloc qui ne passe pas. Donc il me sort de ses zones de tacle. Et deuxième bloc qui ne place pas. Donc ça veut dire que je suis à une esquive d'aller foutre la merde par chez lui. Et ça c'est cool. On n'est pas allé ramasser la balle et tout, mais il y a moyen quand même de faire un peu chier le monde. Et du coup, voilà, il est obligé de mettre un joueur pour protéger. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi se mettre par là ? Je ne sais pas. Il n'a pas bougé lui encore. Peut-être qu'il veut ramasser et avancer par ici. S'il est assez agressif dans son attaque, ça pourrait se faire. Il est temps, hein ? Il reste 4 secondes. Allez, hop. Et c'est un 1. Et ça tombe dans les mains du solitaire. Ok. Alors, déjà, on va se relever. Hop. Donc là, on a un dé sans bloc, c'est un peu pourri. Ici, on peut courir, par exemple, jusque là. On va essayer d'y aller agressif. Chobity est très intéressante à infiltrer chez l'ennemi, parce qu'avec sa glissade contrôlée, elle peut tout à fait se barrer dans des coins sympathiques. Ici, on va amener du renfort pour pouvoir taper. Ici, pareil, je pense que... Là, on est beaucoup trop loin pour blitzer. On pourrait blitzer là. Non, on ne pourrait pas blitzer là. Ici, il faudra que je ramène 2 renforts si je veux taper là, ce qui est un peu merdique. Donc, je pense qu'on va mettre la garde par là. Pour prendre un blitz avec la châtaigne sur un 3-4, là. On va recentrer Grendon. On va infiltrer des gens. Parce que pourquoi pas. Alors, me coller à sa châtaigne, ça m'embête un peu. Je pourrais aussi blitzer là et... On va me blitzer là, sans bloc, à 1D contre bloc, pour aller me coller là-bas. Ça me paraît quand même tendu. On va faire d'abord ce blitz là. Il passe. On poursuit. La châtaigne qui ne donne rien, dommage. Ici, on a un bloc à 2D également. Alors, je vais recentrer Banana également. Pour avoir 2 blitzes derrière, capables d'aller... Fouter un peu la merde. Ok, ça passe. On va rester. Ah, une armure qui passe. C'est une sonnette, ça va. Et donc ici, on va essayer de se dégager du machin. Ils ont... C'est un animal sauvage qu'il a, lui. Donc, il faut qu'il tape ou qu'il blitz. Donc, on va tenter le bloc à 1D. Qui ne passera pas, malheureusement. C'est pas grave. On le prend. On part lancer ça. Au moins, on n'est plus collé au Yeti, quand même. Ce qui veut dire qu'il va devoir le bouger à 4+, Sauf si il blitz. On a eu une armure passée contre une armure passée. Ça va. C'est acceptable. C'est acceptable. Ok, il blitz par là. Donc, il blitzera pas avec son Yeti. Ça ne passe pas. Parfait. Il va push-push. Ok, il dégage un petit peu son berserker de la mêlée. Enfin, du coup, il me donne un 3-4. Oui, c'est un 3-4, lui. Avec pas mal de niveaux, mais ça reste un 3-4. Il va pouvoir prendre des blocs. Je lui ai mis des gens dans les pattes. C'est un peu pour ça aussi. Il n'a plus qu'une seule relance, déjà. Puis bon, là, j'imagine qu'il ne va pas tenter de truc de fou. Mais c'est son solitaire qui a la balle. Donc, si l'XP prend, ça sera sur le solitaire. Si jamais il rate un truc, il ne pourra pas relancer et tout. Ce n'est pas forcément déconnant. Du coup, son Yeti va devoir bouger à 4+, ou qu'il aille. Ça peut rater. Ça peut rater, ça peut rater. Ok, un petit support ici. Bloc à 2D sur Andromeda qui ne donne rien. Pousse là pour avoir un extra bloc. Et ça ne donne toujours rien. Eh bien, dis donc. Je ne vais pas m'en plaindre. Ne t'en plaît pas, ne t'en plaît pas, Alessine. Sinon, après, tu sais ce qu'on dit. Les dés s'inversent. Bon, il nous repousse de cette zone-là. Je suis curieux de voir où il va mettre sa balle. Parfait. Voilà. Hop là. Donc là, on est bien placé. On a juste une esquive à faire et on peut blister la balle à un dé. Ah, ici, Malice qui tombe. Push, push. Normal. Hop là. L'armure tient. Parfait. Notre châtaigne qui est au sol, dommage. Ce n'est pas très grave. Allez, il y a un animal sauvage qui passe et qui relance. Non, il ne relance pas. Parfait. Ça, c'est parfait. Donc, il faut qu'il mette sa balle quelque part en sécurité. Je ne sais pas où. Mais il faut qu'il la mette quelque part, en tout cas. Mais peut-être le moins risqué, ce sera au contact, moi, en fait. Parce que du coup, il y aurait les renforts de ses potes. Non, il ne bouge pas avec la balle. Ok. Il veut me forcer à y aller. Enfin, il veut me tenter, en tout cas, pour que j'y aille. Très bien. Donc ici, on se relève. Ici, on va aller foutre la garde bien dans le tas. Pour aider. Bah, vous, vous allez rester en défense. Donc ici, on a un bloc à deux dés à prendre. Là, on va garder un peu le tas. On garde nos deux à l'arrière, là. Il n'y a personne au contact des deux saloperies. Ça me va bien. Donc ici, on tape. On repousse. Ok. On va poursuivre. On est là pour tanker un peu. Ici, du coup... On peut taper sur... Hop. Sur comme ça. Il me dit qu'il n'a pas bougé son porteur de balle. Moi, je ne pensais pas que c'était un oubli. Mais du coup, oui. Esquive. Blitz a un dé. Il faut qu'il tombe. On relance. Et ça ne passe pas. Ce n'est pas grave. Tant pis. On pousse quand même. On poursuit, bien sûr. Avec la glissade contrôlée et la parade, on a de bonnes chances de rester quand même assez proche d'eux. C'est presque tentant d'aller mettre quelqu'un dans les pattes là pour qu'il ne vienne pas... On n'est pas à portée de blitz du Yeti, sauf s'il fait des GFI. Lui, c'est pareil. C'est un peu tendu. Il y a eux qui vont venir foutre un peu la merde. Ce qu'il faudrait, c'est éviter qu'eux... C'est garder un peu ces gens-là. Donc on va rapprocher quand même des gens un peu de la mêlée. On va garder... C'est qui ? Grendon à l'arrière. Bon, j'ai cramé une relance là. Je voulais essayer de le faire tomber. Il me fallait un pot ou un plaquage. On avait bloc tous les deux et tout. Mais bon, du coup, tant pis. On va se prendre une tatane, c'est sûr. Donc il blisse direct. S'il ne me fait pas tomber... Ah, je tombe. Dommage. On va aller là, à la mûre qui passe. Et c'est une sonnette, ça va. Dommage. C'était une bonne tentative là, d'essayer de le faire. Bon, après, on a quand même fait gagner quelques tours. Il ne va pas pouvoir aller très très loin, ce tour-là. Et le tour d'après, on est debout. Ah, il tente un GFI avec son solitaire. Ça pouvait rater, ça. Putain, deux ? Il a fait juste deux ? C'était potentiellement risqué, ça. Ah, double crâne. Relance. Et le pot. Ok. Donc il met sa balle là. On a du monde par là. Mais on devrait pouvoir dégager assez facilement, on verra. On a encore un peu de défense, on n'est pas complètement dans le mal. Son Yeti va de nouveau devoir bouger à 4+. Il a deux dés, là ? Ah oui, ici, on est marqués tous les deux. Donc oui, il va y avoir deux dés, là. Deux dés sur la garde. Ah, le cas de plus, hein, c'est... La Yeti et le Minotaure, hein, c'est des très bons big guys, mais l'animal sauvage, c'est vraiment... C'est quand même vachement compliqué à gérer. Mais bon, moi, j'en ai pas, donc... Avoir cinq de force qui bougent pas sur le terrain, ça me convient. Ok, vous la tapez avec lui, absolument. Ça me donne rien. Enfin, ça repousse, quoi. Parfait. Il va poursuivre et prendre un extra bloc. Non, il poursuit pas. Mais là, je crois qu'il a deux dés, hein. Parce que là, on est marqués. Ah non, elle est pas marquée, elle. Non, non, je suis con, non, pas du tout. Elle n'est pas marquée, donc tu lui donnes un nom, qu'il a qu'un seul dé, là. Parfait. Donc ici, il va essayer de protéger un peu. Il garde sa zone de tacle, l'animal sauvage ? Oui, on dirait que oui. On est de nouveau à une esquive et un bloc et un dé. Bon, 100 blocs, cette fois, donc un peu moins idéal, mais... Ok, ici, ça repousse. La frénésie, donc deuxième bloc et un dé, et le crâne. Boum, l'armure qui passe, et une sonnette. Ok, donc du coup, on a ici... Je crois que c'est Damny avec son 6 d'armure, là. Non, c'est Prestor Janet avec son 6 d'armure. Très très bien. Donc on se relève là. Donc ici, on peut pas se relever. Là, je vais pas me relever tout de suite. Parce que il y a quand même moyen de blitzer la balle. Après... Est-ce que je peux amener quelqu'un ? Non, ça c'est pour lui, ça. Ne fais pas ça. Il faudrait que j'amène quelqu'un là. Pour pouvoir taper ici à 2 dés. Ah non, je t'ai relevé, toi. Merde, tu peux pas taper. Donc il faudrait que je tape ici à 1 dés. J'ai pas vraiment de moyens de ramener des renforts. Sauf si j'amène la garde, mais c'est pas possible. Je tape un dé là, sans bloc. Pour me coller ici. C'est tendu quand même. Ça me paraît un peu tendaxe à moi. On va faire déjà les blocs un peu plus safe. C'est-à-dire là, on repousse. Voilà. On poursuit. Comme ça, on libère des gens. Typiquement toi. Tu peux aller par ici. Filer un coup de main. Genre là. Ça tombe. On repousse. On reste. Et donc derrière, on peut blitzer là à 2 dés. Ou alors tenter une esquive. Et blitzer là à 1 dés. Sans bloc. Ce qui est quand même un peu risqué. Avant ça, on va essayer de se replacer vaguement en défense. Ici, c'est de la merde un peu partout. Ici, pareil, c'est de la merde. Elle, il faudrait qu'elle sorte de là, banana. Mais avant, on va quand même tenter le... Non, j'avais mieux. J'avais ça. Voilà. On va tenter l'esquive. Avec relance, ça passe. Gardez notre relance pour ça. Il tombe. Parfait. On poursuit. Donc la balle tombe là. On ne peut pas la récupérer, mais ça veut dire qu'il va devoir refaire des jets. On est dans les zones et tout. Il y a moyen que ça foute un peu la merde. Du coup... Là, si j'esquive par là, je ne vais pas super loin. Mais je peux quand même empêcher un peu les gens de revenir. On va essayer. Et là, je fais l'inverse. Je passe par en bas. On est là pour esquiver. On est des Amazones. Qui c'est qu'il a qui peut ramasser la balle ? Il pourrait esquiver là pour ramasser la balle. Lui, il pourrait esquiver pour ramasser la balle. Lui, c'est mort. Ça, c'est un 2 de force. Il n'a pas moyen de faire de push. Il y a lui qui pourrait courir, faire des trucs un peu plus fun. J'aurais peut-être dû le marquer avec Banana plutôt. Parce que là, si je vais ici, il a toujours une esquive facile. Donc, non, on va rester à l'arrière avec Grendon pour l'instant. On n'est pas trop mal. Je voulais essayer d'empêcher le Yeti de venir faire des tours, mais j'aurais peut-être plutôt dû marquer le coureur. On va voir. On va voir. On va voir. Il y a quand même une zone de tackle là, dont il va avoir du mal à se débarrasser. Ça repousse. Il libère deux joueurs. Ce sera bien que cette fois, il blitz avec son Yeti, qu'il arrive à le bouger, enfin. Enfin, ce sera bien. Il faudrait qu'il le fasse, quoi. La présence perturbante, ça ne joue pas pour ramasser. Passe, intercepte ou attrape le ballon. C'est ça. Donc, si on ramasse, il n'y a pas de la présence perturbante. On s'en fout. Donc, même s'il ramène son zambie dans la mêlée, ce n'est pas gênant. Enfin, ce n'est pas gênant. Pas pour ramasser la balle, en tout cas. Ok, il ramène un petit peu de force là. Je pense qu'il veut essayer d'avoir un 2D ici. Il faudrait qu'il ramène quelqu'un dans le coin. Pour annuler ce support-là. Bon, prochain tour, on a Chobity qui se relève, mais il ne pourra pas aller très très loin. Mais au moins, il revient dans la bataille. Alors, il bouge juste. Non, il blitz. Ok, voilà. Ça passe, cette fois. Et le pot. Le pot sur Benico. Qui résiste. La zone de tac du Yeti sur la balle, ça va être un peu moins drôle, déjà. Le pot ici aussi. Ah, l'armure, cette fois qu'il passe, c'est Andromeda et KO. Ça va. Allez, je l'atteigne. Il faut bien qu'au bout d'un moment, elle joue. Est-ce qu'il tente de ramasser avec son coureur ? Il tente de ramasser direct. Il n'a plus de relance. Ça peut rater et tomber loin du Yeti. Allez. Et il arrive. Bien joué. Ok. Ici, voilà, il va protéger un peu plus. Derré bien. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se replace en défense, du coup. Ok. Que là, tout le monde est un peu isolé. Et puis, ce n'est pas Papillote sans bloc et tout qui va tenir la ligne. On est d'accord. Ici, il veut éviter que je fasse des blocs. Mais de toute façon, ce serait du 2D. Donc, on s'en fout. Alors ici, on va revenir le plus vite qu'on peut. Alors, on a une garde. On a une garde. On a une garde. On pourrait aller se mettre là avec notre garde. Ce n'est pas forcément très utile. Là, on a un bloc à prendre. Je pourrais aller là avec ma garde, mais pareil, ce n'est pas forcément ouf. Alors qu'on peut juste se contenter de ramener un renfort comme ça. Ce bloc-là n'est pas forcément très très critique. Donc, il faudrait surtout qu'on tape ici, en fait. Donc, je vais me mettre là pour continuer de marquer celui-là quand il se relèvera. Là, on a un bloc à 2D, du coup. Ici, on va aller renforcer un peu Papillotte. Ici, on va blitzer là. Hop. Allez, dégage-toi. On reste. Et on recule un peu. Voilà. Il y a un trou toujours ici, mais s'il décide d'aller par là-bas, il va y aller tout seul. Ici, ça serait pas mal d'esquiver, mais avant, je vais quand même tenter ce bloc-là. Ah merde, dommage. Waouh. Pas de chance. Double crâne. Il nous reste 5 tours. On l'a un petit peu ralenti, mais pas non plus oufissime. Cette fois, il se fait pas avoir, il me met loin. Normalement, il devrait pas pouvoir avancer énormément ce tour-là. Sauf s'il prend des risques et qu'il s'infiltre, mais j'ai des gens derrière pour éventuellement faire chier. Ah, le petit bon qui marche. Et ça repose juste. Parfait. La frénésie et ça repousse, ok. Il m'envoie où ? Dans les pattes là-bas ? Il m'envoie dans les pattes là-bas, ok. Il va taper, j'imagine, sur Andromaque. Double crâne sur le Yeti, sans relance, ça fait mal. Oh, j'ai mal pour lui, là. Oh la vache, ouais. Bah là, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse... Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se relève là, déjà. On va aller se mettre ici, direct. Et là, alors là, il faudrait qu'on fasse tomber ça, qu'on fasse tomber ça, et on pourrait blitzer la balle. Comment on va faire ça ? Là, on a un dé sans bloc contre bloc, c'est pourri. Là, on n'a pas du tout assez de force. Notre garde est là. Ce serait dommage de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, on pourrait avoir 2 dés assez facilement. Mais ça ne me donnera pas 2 dés là. Par contre, du coup, je peux avoir 2 dés en bas. On va faire ça, on va essayer de libérer Malice. Parfait. Hop, on va en profiter pour s'extraire un peu de la mêlée. Donc du coup, derrière... Je peux mettre un renfort là. Alors, il faudrait que je mette un renfort là pour taper à un seul dé. Putain, c'est chaud. Est-ce que toi... Toi, 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 t'es trop loin. Beaucoup trop loin. Je blitz un dé là. Ouais, mais si je blitz un dé là, je ne peux plus faire grand-chose derrière. Du coup, là, j'ai 2 dés. Je suis en 2 dés rouge parce que j'ai viré mon support là. Ok, on va tenter. Sur un malentendu, ça passe. Voilà. On en voit là-bas. On reste. Ça ne m'aide pas des masses, malheureusement. Il aurait fallu qu'il tombe, mais bon, sur un dé, on ne va pas s'en plaindre. Ouais, c'est tendu quand même. Je pense qu'on va faire. Tant pis. On va faire comme ça. Hop, on vient se poser par là-bas. On met la garde en plein milieu. Voilà. Et ici, on va essayer de revenir avec une esquive relançable avec Damny. Et là, on a un dé. On ne va pas le tenter. On a réussi à se mettre quand même pas mal autour de la balle. Il ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. J'aurais préféré pouvoir continuer de marquer lui, mais bon. C'est pas grave. Là, je me suis tâté de poursuivre et j'aurais peut-être pas dû là. J'aurais dû rester là pour garder les anti-supports dans la mêlée. Ok. Donc la frénésie qui proc, qui va permettre de faire du push. Comment il va gérer ça ? Nice stat. Je pousserai moi. Non, il pousse par là. Deuxième frénésie. Un dé. Il va extraire sa balle. Il a de la chance. Il y a encore une zone de tac dessus. Il peut blitzer. Enfin, il peut blitzer en même temps. Pas tant que ça, en même temps. Parce que là, c'est pris. Non, il ne peut pas vraiment blitzer avec lui. S'il peut blitzer avec lui. Avec le mec en bas. Ok, ici, ça tient. La frénésie. Et ça tombe. Dommage. L'armure, c'est une sonnette. Châtaigne qui marche mieux que la mienne. J'ai de la chance sur le jet de blessure, heureusement. Mais ma châtaigne, pour l'instant, elle n'a pas fait grand chose. Ici, ça tient. Banana, ça. Ouais, banana qui résiste. Pour l'instant, on a un blitz à un dé. Euh, même pas un blitz à un bloc à un dé. Le bon. Le bon qui ne passe pas. Ah si, il la bloque. Ah bah, pourquoi il ne m'a pas fait tomber ? Tiens. Il voulait un pot franc. Bah, ok, il a eu son pot franc. Mais avec blocage, il pouvait me faire tomber. Les six d'armure, mine de rien, ils résistent. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, ici, il vient foutre la merde. Non, il blitz. Ouais, ça ne me paraît plus logique. Allez, il ne faut pas qu'on tombe, là. Parfait. Ah bah, oui, il esquive, oui. Il va m'envoyer, j'imagine, par là-bas. Hop. Et donc, Ulf le fort, que fais-tu ? Tu te replies, tu restes là, tu t'avances dans le tas. Comment ça se passe ? L'animal sauvage qui ne fait rien. Il y a lui qui peut toujours encaisser une passe, éventuellement. S'il avance, je retournerai le marquer pour empêcher les transmissions. Je pense qu'il va plutôt reculer pour avoir du dé, non ? Ouais, voilà. Il revient là, pour avoir deux dés. Donc, un bloc ici, et après, il va bouger sa balle. Ça repousse. Eh bah, on va en profiter pour se libérer par là, puisque le loyalty ne s'est pas relevé, il y a un peu moins de zone de tacle dans le coin. Ça l'empêche de ramener sa balle par là-bas, du coup. Qu'est-ce qu'on menace ? Cette combinaison n'empêche glissade contre les parades. C'est vraiment l'enfer. Esquive bloque le joueur de l'enfer, quoi. Il vient là, quand même. Ok, d'accord. J'ai quand même un blitz. Ah oui, il fait une passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une passe. Il fait une passe où ? Dans le tas ? Là. Interception ? Bah oui, interception. Passe ratée, ça tombe là. Ok, très bien. C'était couillu. Ok, ici, on se relève. Là, on a deux dés. Ouais, c'est 4 de force, cette saloperie. Bon, ici, on est un peu bloqué. Ici, on a un seul dé, malheureusement. Là, on a deux dés, du coup. On va taper là, deux dés. Ça tombe, parfait. On reste, par contre. Ouh, l'armure qui casse. C'est une sonnette, ça. Bon. Donc, on a toujours, elle, derrière. Ici, on tient la ligne, on va pas se faire chier. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à taper lui. Là, on a deux dés pour taper. On repousse là. Et on dégage, du coup, des zones de tacle. Non. Oui, il faut qu'on blitz comme ça. Il faut qu'on blitz comme ça. Parce que j'ai mieux que ça pour blitzer. Pas vraiment. On va faire ça. On blitz ici à 2 dés. Oh, la loose. Il nous faut n'importe quoi sauf ça, quoi. On poursuit. Donc, on n'a pas réussi à enlever les zones de tacle, malheureusement. Ce qui fait que c'est toujours la merde. Bah, ce qui fait qu'on va oublier la contre-attaque. Et on va se contenter de stacker du monde. Donc ici, on vient mettre un renfort là. On tape. Ça veut pas. Ok. Et là... Alors, est-ce que je rajoute une zone de tacle ? On a trois zones de tacle. Ici, il va pouvoir taper à 2 dés. Le yate, il va pouvoir blitzer. Ici, il va pouvoir avoir 2 dés assez facilement. Ouais. On va faire un truc comme ça. On va se mettre par là. On va même complètement commis de papillote. Ici, on va là. Hop. Ça lui donne des blocs à 2 dés, mais je veux qu'il fasse des jets et qu'il utilise ses joueurs, en fait. Pour éviter de pouvoir faire des push-push et de me dégager trop facilement. Voilà. C'est con, hein ? Mais... Mais... Ce... 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 Voilà. Alors là, je pense qu'il doit rager. Je suis désolé, Assurheim. Mais j'ai mis cette joueuse exprès là pour ça. Avec bloc et tout. Je l'ai bougé exprès pour ça, quoi. Du coup, il nous reste deux tours. On a donc des possibilités. D'autant qu'il n'a pas relevé ses joueurs. Alors, du coup, ici, on est à 2 dés rouges parce qu'on n'a aucun support. Donc, on va relever la garde là. Donc, ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on mette quelqu'un là. Ensuite, on tape là. Ça repousse. Pas de chance. On repousse là. On repousse sur la balle. Et on revient dans un peu où ça va. Allez, barre-toi, balle. Ok. 4 plus ramassage. Ah oui, il y a toujours lui. Il y a toujours le monsieur qui est là pour foutre la merde. Ici, on a 2 dés. Ouais, pourquoi pas. Du coup, je ramasserai avec qui ? Avec Malice, après. Là, c'est la merde, de toute façon, tous ces jets. Donc, on va essayer de virer cette zone de tacle. Hop, on pousse par là, on pousse par là. On poursuit. On va dans la mêlée pour foutre un peu la merde. Un petit chaos. Pas mal. Nickel. Du coup, du coup, du coup, du coup. Il nous faut quelqu'un en position de marqué. Donc, pour l'instant, on est encore loin de réussir à contre-attaquer suffisamment. Mais, il y a peut-être possibilité. Ce qui serait top, c'est de ramasser avec papillote. Puis, de faire une transmission là. On va tenter. Si ça passe, après tout, on a esquive. Donc, il y a une mise de paquet. On va la faire. On n'a plus de relance, donc ça ne change rien. Donc, là, on a une réception à 4+, avec la présence perturbante. Qui passe. Large. Donc, on court, du coup. Ok. Donc, du coup. Donc, là, on marque. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse ça. Voilà. L'esquive de l'amour. Lui. Il va blitzer avec des zones de tacle. Là, du coup, on a 2D. Le Yeti est trop loin. On va quand même tenter, là, de bloquer. Parfait. On poursuit pour continuer de mettre un peu de bordel. Et là, par contre, on va garder les zones de tacle. On ne fait tomber personne. Du coup, lui est bien marqué. Si jamais il ne va pas pouvoir avoir 2D, il va être obligé de faire des esquives ou des trucs un peu bizarres. Il a ce quête de force qu'il peut, du coup, assez facilement avoir 2D et nettoyer. Enfin, en tout cas, ouvrir des opportunités. Il préfère taper par là, tiens. Pourquoi pas. Ah, et là, c'est vrai qu'il y a bon. Il peut très bien, avec bon, se relever et courir assez facilement. Ok, 2D là. Ça tombe pas. Peut-être qu'il ne compte pas aller chercher la balle. Ou il veut le faire à la fin. Ok, animal sauvage. Esquive et blitz, non ? Tu blitz, non ? Quand même. Ah oui, j'ai eu peur. L'esquive qui rate. Et non, l'esquive qui ne rate pas. Le bloc qui rate. Le bloc qui rate. C'est propre. Il va me repousser par là. Logique. Et puis, bah, après, je pense que c'est tout. Ah oui, là, lui qui est libre, qui peut éventuellement essayer de faire des trucs. Un bloc là. Ah, le pot. Attention. Prestor Janet avec 6 d'armure. Qui se prend un coup de boule. Et qui est sonné. Ok, ça va. Il est prêt, il tente carrément les blocs à 1D. Avec bloc, sans bloc. Frénésie contre un 6 d'armure. Enfin, c'est complètement valable. C'était complètement valable. Et du coup, ça passe. C'est Damny 2.0 qui est KO. Le 6 d'armure qui a tenu quand même toute la mi-temps. C'est propre. Alors du coup, quelles sont nos possibilités ? Si je blitz ceux-là, ça donne pas grand-chose. Euh, bah, t'as peut-être vu tout le monde, non ? Est-ce qu'ils... On l'a peut-être pas vu, c'est pas grave, on va compter pendant ce temps-là. Euh... Est-ce que je réfléchis si j'ai moyen de faire des push-push, en fait, pour... Mais ça me paraît compliqué quand même. On a pas mal de joueuses libres. On pourrait mettre quelqu'un ici, mais ça sert pas à grand-chose. Il faudrait que j'arrive à mettre quelqu'un tout derrière. Ouais. Et après, que j'ai suffisamment de mouvements pour blitzer de face. C'est-à-dire aller jusqu'ici et blitzer comme ça. Ouais. Comme il dit, hein, là, c'est une esquive relançable. C'est quand même vachement plus rentable. Ouais. Et c'est le 1-0 par Malice la danseuse qui ouvre le score. Par contre, nos caos ne reviennent pas, c'est dommage. C'est le 1-0 par Malice. Merde, j'appuie sur un raccourci, là. Euh, pof. Caméra libre. Voilà, merci. C'est bon. Bon, les deux caos qui reviennent pas, c'est un peu triste. Du coup, il est effectivement en supériorité numérique. Et vous savez, hein, que je suis en attaque. En général, je fais des trucs un peu trop osés. Ça part en sucette. Il met sa force au centre, c'est logique. On va être obligé de mettre au moins quelqu'un en face du Yeti, parce que sur un blitz, il peut s'infiltrer quand même assez loin. Et j'y tiens pas particulièrement. Normalement, il doit nous rester Prestor Janet quelque part. Voilà, Prestor Janet tuira en face du Yeti. Ou peut-être pas, remarque, c'est 6 d'armure avec la châtaigne. Ouais, mais cela dit, il a griffe. Tout j'ai de 8+, passe automatiquement l'armure. Ouais. En fait, il considère pas qu'il a 7 d'armure, mais... C'est tout j'ai de 8+, qui passe automatiquement. Ce qui veut dire que là, si je la mets en face, et bien du coup, ça devrait... La griffe devrait lui rendre un point d'armure. Bon, il est la châtaigne, donc ça devrait pas... Il va retomber à 6, mais... Au lieu d'avoir 5, elle devrait avoir 6. Alors, c'est parti. On va quand même peut-être essayer de prendre des blocs. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, quand même, on a 2-3 quarts en face. C'est plus simple au centre, mais il faut réussir à faire tomber l'Yéti, ce qui va pas être facile. On va essayer de taper sur son solitaire, tant qu'à faire, on va pas... Non plus être trop salaud. Ok, donc là, on a 2 dés sur lui, on a 2 dés sur lui, on aura 1, 2, 3... 3, 4, 5... On aura 1 dés sur l'Yéti, sans bloc. Putain, mais tous mes blocs sont sortis, en fait. C'est le bordel. Ouais, on va écarter un tout petit peu plus pour le cas d'un blitz. Et c'est parti. Oula. C'est de la merde, ce lancer, là, non ? Ouais. Bah du coup, en avant, les gens. Alors, qu'elle réceptionne avec 3 zones de tacle et la présence perturbante, j'y crois pas trop. Par contre, il y a moins que ça tombe de l'autre côté, et que du coup, et que du coup, on se prenne une remise en jeu. Ouais, voilà. Remise en jeu. Bon, bah du coup, dans les mains de Papillote. Hop là, voilà. Pif paf pouf. Il me dit, ta garde au centre aurait été plus judicieux. Et oui, il y a complètement raison. Ma garde au centre aurait été complètement plus judicieux. Enfin, encore que non. Et hop, du coup, j'ai 2D. Du coup, c'est pas tout ça, mais il faut encore qu'on avance, hein. Parce que là, il y a un peu un mur de cadavre qui nous empêche d'avancer. Et on est trop en sous-nombre pour tenter de s'infiltrer facilement, je pense. Ou alors, ce que je fais, c'est que... J'essaie de faire un trou, mais non, de toute façon, c'est bloqué. Même si je fais tomber là, même si je fais tomber lui, c'est bloqué, donc ça ne sert à rien. Ils sont où, ces frénésies, là ? Pas de frénésie, là, il y a une frénésie. Là, il y a une frénésie, là, il y a une frénésie. Donc ces frénésies sont toutes les deux par là, ce qui aurait tendance à me faire donner envie d'aller de l'autre côté. Ce qui est peut-être ce qu'ils cherchent, mais c'est pas grave. On va le faire quand même. Resserer un petit peu, mais pas trop. On blitz avec Benico, qui repousse. Bon, tant pis, ça fera le job. Hop. Et qui va venir renforcer un peu ce côté. Allez, le coureur, il court loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, non, ça va, il faut vraiment qu'il fasse du GFI s'il veut tenter de blitzer la balle. Ok, on reste. Ce qui nous met à portée éventuellement d'un blitz du Yeti. Enfin, en même temps, même s'il nous avait reculé, on aurait été à portée d'un blitz du Yeti. Il va essayer de faire tomber ce côté-là, qui met de la force dessus. On est plutôt mobile avec les Amazones, et on a pas mal de joueuses disponibles pour l'instant, en tout cas. Donc, s'ils se commitent pour taper, ce qui est normalement la stratégie du Nordique, on essaiera de s'enfuir avec une ou deux joueuses, quelque part, pour aller foutre la merde. Là, le seul bloc que je lui avais laissé, il l'a raté, ce qui veut dire que maintenant, il va pouvoir que blitz. Il peut blitz qu'à un seul endroit. Là, par exemple, c'est faible ici. Très faible ici. Un peu trop faible ici, je trouve. Ah, voilà, c'est un peu moins faible déjà. Il va blitz, il blitz pas ? Ah, il va blitz avec son Yeti. Il garde pour la fin. Il blitz son Yeti sur la garde, attention à 3D, le pot. Le pot qui va faire mal aux fesses. Et ça va, on tient. Parfait. En plus, on va pouvoir se relever pour ramener un peu de force. Ok. Alors là, du coup. Après qu'on tape là à 2D, on va le faire. Alors, on repousse malheureusement. C'est pas ouf, j'aurais préféré... J'aurais préféré mieux, mais c'est pas grave. Est-ce que du coup, si je tape ici, ça ouvre pas vraiment la porte ? On est quand même un petit peu en sous-nombre. Ça, elle est où la frénésie ? Il n'y a pas de frénésie là. Il y a une frénésie là. Ok, il y a une frénésie là. On va tenter des trucs. Quand on gagne un 0, on peut tenter des choses. On poursuit. La ramure qui passe. Et hop, on s'infiltre par là. Ensuite, on va se mettre par là. On va se mettre par là. Là, du coup, on peut taper à 2D. Hop. Voilà. Et on avance avec une esquive. J'avais pas vu. Putain, c'était chaud. Du coup. Et du coup, on est obligé de ré-esquiver. On est obligé de rester dans le tas pour foutre un peu la merde. Chau. Oui. Bien. j'étais persuadé que je pouvais passer sans esquive mais en fait en mettant elle là j'ai bouché le chemin et bon là il va avoir un petit peu de mal à avoir de dé, enfin il va devoir taper soit avec le yéti soit avec le loup et du coup avec un peu de boss ces joueurs vont galérer à se libérer, il y a lui qui est disponible et qui a quand même de quoi faire je pense un petit dessin à un dé bon on peut réussir quelques esquives parce que j'ai quand même un peu gridé les esquives on a pas bloqué un papillote donc elle peut tomber relativement aisément ouais il a pas assez de mouvement avec son mec qui a 5, son coureur il l'a trop commis en fait il aurait dû le laisser libre pour pouvoir aller courir un peu partout comme j'avais fait derrière ok donc promis qu'il ne passe pas donc un push push il va sortir quelqu'un ouais par là c'est pas mal joué il ne faut pas que je tombe ah dur 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 ok je tombe oula il a une armure et ça va ok donc là il a quelqu'un de libre qui peut blitzer un dé la balle mais c'est un solitaire c'est pas idéal en même temps il n'a plus de relance donc ça ne coûte pas non plus très cher donc là il va pouvoir faire quoi ? annuler le support là ? blitzer avec lui ? non bah ouais faut que tu annules ce support là ? le mec qui a 5 de force hein il faut qu'il serve à ça euh 5 de mouvement pardon il peut pas aller très loin il faut qu'il annule voilà il annule le support là parfait là du coup 2 dés il est assez proche lui pour faire ça sans GFI pourquoi un seul dé ? il y a 2 dés là ? mais non oui en passant par là on est d'accord mais non mais il fait comme si il passait je sais pas où là voilà ça c'est pas con pas de GFI de ce côté là 2 dés ça repousse il va me reculer il va me reculer mais on a des possibilités pour s'extraire pas beaucoup hein on est pas non plus ultra nombreux mais il y a des possibilités ok ici 2 dés ça tombe dommage ça aurait été appréciable d'avoir quelqu'un debout en plus là il va peut-être taper avec son Yeti là ce qu'il devrait faire voilà c'est ça c'est rajouter un support là pour éviter que j'ai 2 dés facilement sur celui qui est collé à la balle ok le premier bloc qui rate c'est cool le deuxième bloc qui rate aussi parfait en plus il me ramène par là pourquoi pas bon on va se relever alors du coup ici on a qu'un dé ici on a qu'un dé mais je peux assez facilement taper là ici on est pareil qu'un dé là je peux pas trop trop facilement récupérer après si j'arrive à faire tomber lui alors là le problème c'est que si je fais ça je vais me rebloquer le chemin donc faut que je blitz ici pas le choix mais si je fais ça j'ai qu'un seul dé non on va devoir tenter un truc à la con hop voilà alors ça c'est uniquement pour m'extraire ici et du coup du coup merde j'ai toujours qu'un dé, parce qu'il y a lui qui me colle on a pas le choix il va falloir faire un truc comme ça alors est ce que je blitzerais pas avec elle pour m'extraire de la mêlée ouais on va essayer tiens on va essayer de jouer le beau jeu on repousse hop on poursuit on fait une esquive on s'arrache et ici on esquive ah et l'esquive qui rate dommage 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 voilà fallait esquiver tenter une passe bon pfff c'était totalement totalement what the fuck mais ça aurait pu être drôle vous savez que j'aime jouer pour le fun si je perds je me plains des fois quand je fais des mauvais dés et tout mais si je perds c'est pas grave ok banana cacao ça c'est dommage très très dommage bon là il y a de bonnes chances qu'il récupère la balle quand même il y a ces deux joueurs là pour aller venir mettre du renfort dégager les zones de tac du coup elle est très très loin pour rien du tout c'est dommage après elle va pouvoir roder à l'arrière comme menace pour une passe et tout c'est pas forcément c'est pas forcément perdu on va dire ah le pot dommage est-ce qu'il me pousse sur la balle pour tenter un rebond favorable ? non la fois qu'il blitz puis qu'il tente de ramasser avec son coureur au sein lanceur il blitz ceux là il suffit qu'il me repousse on a pas besoin de plus enfin quoi que non s'il me repousse juste il y a une zone de tac qui peut pas passer avec tous les cadavres et bah c'est le pot donc ça tombe pas de bol par contre poursuis pas si tu poursuis bah du coup du coup c'est bloqué du coup il s'est bloqué le chemin bon après il est peut-être pas pressé pour ramasser il peut me tabasser gaiement effectivement c'est pas aux pièces avec les pots qui commencent à arriver ça y est là ça va devenir compliqué aïe 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 ramassage du coup en faisant le tour qui réussit pas mal ok là ça ne marche pas je pouvais faire un double crâne avec son yeti ce serait cool ah il me repousse par là tiens ok bah ça va me donner un bloc sur ta balle bon peut-être un bloc pourri à deux dés rouges mais un bloc quand même et encore même pas parce qu'en relevant tout le monde je vais annuler tous les supports bon là il a un autre bloc ah ouais c'est un pot c'est un pot et il préfère repousser son joueur ok ah la remercie de caisse encore c'est que des sonnés mais euh c'est un peu la fête là bon voilà c'est 3 dés rouges larges ici aussi j'imagine non seulement 2 dés rouges ici donc on va se relever là on va se relever là ici si j'annule le yeti j'ai un de force donc là on va revenir du coup puisqu'on sert à rien voilà et puis on va tenter hein beat sa 1 dés de toute façon on peut faire que ça hein tout le monde est au sol c'est le bordel voilà allez hop on va extraire la la minette sonnée voilà la balle qui tombe la balle qui tombe là bon bah pas si mal au moins elle est par terre fallait qu'on essaie de gagner un tour le temps que nos sonnés reviennent donc bah comme ça c'est fait et ouais les sets d'armure euh ils veulent pas craquer hein pas faute de taper pourtant bon je pense qu'il y a des 2 dés un peu partout là là il a 2 dés là il a un seul dés non 2 dés non un seul dés mais il peut en avoir facilement ouais normalement euh on devrait finir de nouveau le le tour plus ou moins au sol je pense il faut qu'il m'éloigne de la balle ça se tient la bonne nouvelle c'est que là il va être obligé soit de blitzer soit d'utiliser son yeti du coup ça peut merder ok il tombe toujours pas il me renvoie là ou pas ? non ça serait un peu contre sa part euh et cette fois c'est le pot sur papillote attention papillote papillote quoi aura du faire une action ce match là une esquive relançable et qui se sera ratée du coup bah elle est sauvée maintenant voilà c'est cadeau donc là il a ses 2 dés sur Andromach sa peau pas de chance encore une sonnette et ben dis donc ça blesse pas mais mes armures passent si je pouvais réussir à le sonner autant il a 7 d'armure aussi partout donc sauf le yeti et la bestiole c'est là voilà je vais le bloc, la frénésie, et le pot, putain oh la la, un KO, bah putain alors là ça va devenir tendu, on va prendre le poticaire pour prendre un sonnet je vais probablement le regretter après mais il faut qu'on essaye de garder des gens sur le terrain parce que c'est plus possible alors qu'est-ce qu'il va faire ? ramasser avec son lanceur il a une esquive s'il fait ça donc non, probablement pas on va ramasser avec un berserker ou un lanceur animal sauvage qui rate, A4+, bon en même temps c'était pas un mouvement ultra critique ok ramassage là ça rate, petite relance je pense là ah il stat, il relance pas, ok bah il a le temps hein, on est tour 12, je suis complètement dans le mal il a complètement le temps de prendre de... bah pfff, on va se contenter de se relever pour l'instant hein, de toute façon pas de miracle hein on va essayer de sortir Chobiti si on peut ouais c'est pas dingue hop, voilà bon on va finir marqué et tout ça va être la fête mais on essaie de s'extraire un peu pour essayer de garder quelqu'un disponible si jamais il me laisse une ouverture là on va se reprendre des fessées j'aurais peut-être même pas dû me relever mais il faut que je lui fasse faire des jets c'est ma seule chance on en est à... on en est à chercher le double crâne quoi la stratégie du double crâne c'est pas très très viable en général mais bon je le force quand même à commit hein mes jouets sont pas trop mal placés ça lui fout des supports dans les pattes après il fait des pots quoi ça y est hein à partir du moment où tu commences à faire des pots c'est plus compliqué quoi 3D, pots très très bien hop là pas de sonné pour l'instant donc on sera debout au prochain tour ok là il blitz carrément ça repousse Prestorjanet qui tient il y a frénésie ou pas ? non il n'y a pas frénésie Prestorjanet qui tient mais qui pourrait finir surfer assez vite hein donc attention ah le ramassage qui réussit malheureusement bon en même temps hein c'est assez peu probable qu'il rate son ramassage pendant 5 tours il va avoir normalement largement de quoi protéger la balle on lâche pas l'affaire on lâche pas l'affaire on lâche pas l'affaire on a quelqu'un au contact de la cage on a quelqu'un ici qui est libre pour l'instant même si ça va sans doute pas durer encore un pot une autre personne libre ici du coup même si elle est loin ah le yeti va me bloquer plein de monde ça fait chier ah une petite agression à 5 plus sur Benico il a pas tort il peut se permettre il est complètement en supériorité numérique boum Grendon est sonné ah c'était pas sur Benico c'était sur Grendon autant pour moi ça va à 5 plus il a passé l'armure on s'y attendait juste un sonné ça aurait pu être pire alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se relever ici on va se relever ici par contre ici on va peut-être faire des esquives donc ici on revient ici il y a beaucoup de paquets ici c'est pourri on va tenter cette esquive de toute façon si elle passe pas c'est mort ok hop on fait des poneaux aussi si on pouvait faire des sonnés ce serait cool voilà parfait un truc comme ça oh putain elle tombe oh bordel pfff chien du coup on lui n'est même plus marqué elle est contente voilà de toute façon là au point où on en est c'est risqué de faire des trucs comme ça je pourrais tomber me blesser et être encore en plus en sous-effectif mais vu le sous-effectif qu'on est déjà on a pas le choix il faut faire des il faut prendre des risques à la con quoi il faut commencer à Hvo Yolo ok esquive j'ai commencé à taper avec le 3 quart solitaire c'était euh c'était risqué je vais aller je vais aller la mettre un peu plus par là un peu pillote pour empêcher les gens de venir en fort allez il faut faire des crânes là 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 ici ce que je voulais faire c'était repousser lui et aller me mettre au contact d'au moins celui-là avec avec chobiti malheureusement c'est raté un KO un KO sur Benico bon je vais pas me plaindre d'avoir des KO à la place des blessures mais 4 KO je sens qu'il n'y en a aucun qui est revenu c'est pas facile ici il va blitzer là, libérer sa balle et se barrer je pense il préfère taper il a de la chance ça pourrait enfin c'est risqué quand même on va devoir jouer à fond sur l'esquive très clairement ok ça pousse mais la frénésie oui ma garde elle est là oh et sa peau putain on est fou sans déconner quoi il est de ceux-là voilà comme prévu et sa peau bah oui mais go allons-y on y va qu'à deux intéressant 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 ah oui mais il y a eu qui a pas tapé s'il me fait au sol il me repousse juste ok tant mieux glissade contrôlée avec parade coucou on est libre bien ici on se relève ici on se relève ici on pourrait essayer de se tirer en esquivant mais ça vaut vraiment pas le coup ici on avance un peu pour essayer d'empêcher un peu des gens de venir foutre des trucs ici est-ce que ça vaut le coup esquive 4 plus 3 plus 2 mises 2 paquets c'est complètement naze pas trop le choix on va tenter ça c'est parti ah mais allez mais tombe oui tombe bon c'est un peu de la merde hein mais au moins il tombe ah et on est même pas dans la zone de table il fait chier tant pis on peut pas faire mieux je vais pas esquiver juste pour me mettre là trop pro tout près j'ai ma glissade contrôlée donc là il va devoir ramener quelqu'un s'il veut avoir 2 dés ou blitzer et blitzer avec son mec au sol avec un peu de balle on tombe pas et on pourra aller sur la balle ah non putain je savais que j'allais regretter la potiquaire en permalice quoi elle avait marqué en plus oh la la euh 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 Tout est dans les mains de Shobity, faut pas que tu tombes Shobity Après, s'il pouvait faire un double crâne, relance double crâne, ça serait encore mieux On va pas parier là-dessus Oh, ça fait chier pour Malice quoi, franchement là, c'est vraiment dommage Il a tenté de taper avant ? Ah, l'animal sauvage a 2+, ça c'est cool Double pot ! Allez, ça c'est des pots qui frappent pas sur Shobity, tout ça Encore un KO Allez, il ne reste plus que 2 tours les filles là Encaisser encore un peu Parfait, Prestor Janet qui met 4 nus jusqu'au bout avec son 6 d'armure Franchement c'est beau quoi Ici, il ne peut rien faire avec lui Allez, là on va désactiver la frénésie, on ne tombe pas, oui ! Bien sûr on utilise Parade, complètement on utilise Parade, on va là Hop ! Blitz ! Oh non, le pauvre, c'est tellement dommage On va sur la balle Oh ! Ma seule chance c'était un rebond favorable pourri et non quoi Eh bien bien joué ! Bien joué, j'aurais essayé de tenir jusqu'au bout mais... Ça vous l'épaule hein ! Sur la fin euh... Oh mais les chaos quoi ! Putain ! C'est abusé quoi ! C'est abusé ! Bon on va prendre un tour de bâche Super ! Oh la la ! Non mais regardez moi ça quoi ! Et ils ont dormi tout le match quoi ! Sans déconner ! Il va foutre un gros tas de vent et on pourra pas taper ! Oh la 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 ! Bon bah ça a été un match euh... J'ai réussi à contre-attaquer pendant sa phase d'attaque Il a réussi à contre-attaquer pendant ma phase d'attaque On a bien senti que les mi-temps étaient inversés Euh... ouais... bon... Alors comment je pourrais avoir 2 dés avec ma garde ? Bon on va pas se mettre en face du 4 de force déjà J'ai oublié de me mettre au contact de l'autre saloperie Tant qu'à faire on va se mettre au contact avec le genre d'Amni Euh... on va se mettre là Et on va se mettre là Hop ! On garde derrière en comédie au cas où Si jamais il y a une émeute Ça peut être jouable Et c'est une surprise Pas très utile Hop ! Ok ! On a la balle là ! Hop ! Allez ! Un petit mort pour la fin là ! Ah bah voilà ! La vengeance de Chobiti quoi ! Il y a un apothicare non ? Ouais voilà ! Ah bah... on rate le prochain match ! Ouais ! J'aurais peut-être dû sortir du merde là en fait ! Je suis con avec ma surprise ! Allez ! Parce que pourquoi pas ! Ahah ! Et merde ! Ah la vache ! On aura eu une blessure ! On aura eu une blessure ! Allez ! On a perdu l'XP du touch-down parce que Malice est morte mais on aura eu une blessure ! Non, ça c'est pas là ! C'est-ce que j'ai oublié ! Non et c'est hommé ! Qu'est-ce que j'ai oublié ! Non, c'est-ce que j'ai oublié ! Hum... Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Si l'une des deux équipes a une botte secrète, il serait temps qu'elle s'en sert là comme ça... ouais je suis con j'aurais vraiment dû utiliser ma surprise j'ai pas réfléchi je me suis dit ils sont devant on s'en fout mais je l'ai dit quand je me suis placé le zombie ça fait chier d'être au contact j'aurais dû m'en sortir quoi mais bon moi j'étais pour en mode réflexion intense pour la fin on va dire n'empêche prester janet là où ses co-disciples ont dormi tout le match avec ses 6 d'armure elle a tenu jusqu'au bout et ça c'est quand même beau et d'amni a quand même fait le taf aussi avec son 6 d'armure elle a été un petit peu KO des sonnettes et tout mais elle a quand même encore envie un blitz là allez tue ton joueur sur une mise de paquet bam la relance et le pot dommage j'aurais pas dû dire ça le karma quoi bon ça va c'est c'est juste une... c'est important le karma dans... dans bloodball oh bah il fait du là comme ça c'est fait au moins on n'a pas perdu et ça n'a pas été un match trop trop compliqué au niveau des jets donc ça fait quand même plaisir on a fait un 3 on va pouvoir racheter malice et c'est fingers qui gagne le mvp ok donc les 3 de malice la danseuse qui 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 ne servent à rien au niveau des jets il a fait pas mal de 1 ouais enfin soit ces animaux sauvages les animaux sauvages quand même remarque 53% il a fait beaucoup à 4 plus donc non c'est viable les blessures les armures bon on la passe ouais c'est vrai qu'il a... c'était assez mitigé quand même et moi les esquive pas tant que ça au final hein sachant qu'elles sont relançables bon les armures c'était le drame interception on s'en fout alors les réveils de chaos quoi j'en ai réussi 1 sur 6 quoi waouh la réception bon il y avait les présences perturbantes donc ça compte pas les dés de blocage pas mal de double sachant qu'ils ont tous blocs de son côté c'était perdu tout ça mais ça va on est pas trop trop pire niveau ratio et lui ouais lui c'est pareil c'est assez équilibré ouais ça va franchement ça c'est pas si mal passé que ça ça c'est pas si mal passé que ça un peu dommage franchement la fin là mais bon ça nous redescend un peu notre tv donc on va racheter du coup malice qui danse 2.0 welcome back malice et désolé pour tes niveaux et du coup on va s'arrêter là pour ce match j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime si c'était le cas et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous